Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Cela n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents et de leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils puissent nous dire quoi faire. N'essaie pas de tout faire. Fais une chose bien. L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Ne soyez pas prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Soyez insatiables. Soyez fou. Voulez-vous passer le reste de votre vie à vendre de l'eau sucrée ou voulez-vous changer le monde? Les décisions les plus importantes que vous prenez ne sont pas les choses que vous faites, mais les choses que vous décidez de ne pas faire. L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voie intérieure. Faux cul et simplicité, une fois que vous y arrivez, vous pouvez déplacer des montagnes. Certaines personnes ne sont pas habituées à un environnement où l'excellence est attendue. Vous allez à la télévision pour éteindre votre cerveau. Vous allez à l'ordinateur lorsque vous voulez activer votre cerveau. La seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un excellent travail. Dans les affaires, les grandes choses ne sont jamais faites par une seule personne, elles sont faites par toute une équipe. Suivez votre cœur, mais vérifiez avec votre tête. Vous ne pouvez pas ordonner la productivité, vous devez fournir les outils pour permettre aux gens de devenir meilleurs. Je suis convaincu que la moitié qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est purement la persévérance. Ne laissez pas la voix de l'opinion des autres noyer votre voie intérieure. Si vous voulez vivre votre vie de manière créative, en tant qu'artiste, vous ne devez pas trop regarder en arrière. Vous devez être prêt à prendre ce que vous avez fait et qui vous étiez, et à les jeter. J'échangerai toute ma technologie pour un après-midi avec Socrate. Être l'homme le plus riche du cimetière ne m'intéresse pas, aller au lit en se disant qu'on a fait quelque chose de magnifique, c'est ce qui m'importe. Je suis la seule personne que je connaisse qui a perdu un quart de milliard de dollars en un an, ça forge le caractère. C'est plus marrant d'être un pirate que de s'engager dans la marine. Si vous gardez un œil sur le bénéfice, vous allez lésiner sur le produit. Mais si vous vous concentrez sur la fabrication de très bons produits, alors les profits suivront. Innover, c'est savoir abandonner des milliers de bonnes idées. Pour moi, les idées ne valent rien à moins d'être exécutées. La qualité est plus importante que la quantité. Si vous voulez embaucher des gens formidables et les faire rester, vous devez être dirigé par des idées, pas par la hiérarchie. Les meilleures idées doivent gagner. La simplicité et la sophistication ultimes. J'ai eu beaucoup de femmes, mais mes propres épouses ont toujours été les meilleures. Parfois la vie vous flanque un bon coup sur la tête, ne vous laissez pas abattre. Si vous regardez avec attention, la plupart des succès obtenus du jour au lendemain prennent beaucoup de temps. Il faut croire en quelque chose, l'instinct, la destinée, la vie, le karma, peu importe. La seule manière de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. La créativité consiste juste à connecter les choses. Souvenez-vous que vous allez mourir un jour. C'est la meilleure façon d'éviter de croire que vous avez quelque chose à perdre. Si vous accomplissez quelque chose qui s'avère être une bonne chose, alors vous ne devriez pas vous attarder. Accomplissez d'autres choses extraordinaires. Simple est parfois plus dur que complexe. Il faut travailler dur pour faire le ménage dans ses pensées et réussir à faire simple. Vous devez porter passionnément une idée ou un problème que vous souhaitez résoudre. Si vous n'êtes pas assez passionné dès le départ, vous ne tiendrez pas le coup. Ne laissez pas la voix de l'opinion des autres noyer votre voix intérieure. Tout ce qui vous entoure et que vous appelez la vie a été inventé par des personnes qui n'étaient pas plus intelligentes que vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada